bienvenue les gémeaux sur paroles d'oracle je vous propose pour en novembre 2020 votre tirage professionnel alors dans le domaine professionnel il ne faut pas hésiter à regarder les signes que l'on a en mars et en jupiter parce que sont des planètes qui influencent fortement notre carrière donc c'est peut-être plus évocateur pour vous que l'ascendant pour ça je vous mets un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra de vous diriger vers un site internet gratuit et de faire votre thème astral donc il faut connaître bien sûr son heure de naissance alors c'est vrai que ça sera peut-être plus précis pour vous mais ça ne sera jamais aussi précis qu'un tirage privé donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on voit ça ensemble parce que ce tirage vous évoque quelque chose et vous sentez que voilà il va falloir avoir des précisions supplémentaires n'hésitez pas à me joindre pour me faire part de cette volonté là allez je démarre pour vous dans le domaine professionnel pour les gémeaux au mois de novembre 2020 quel est le message de l'oracle pour les gémeaux au mois de novembre 2020 pour le domaine professionnel un blocage peut-être avec la carte du pendu soit c'est une situation qui n'avance pas vous êtes un petit peu pieds et poings liés soit alors une nécessité de changer de point de vue on va voir avec la suite du tirage alors quelle est la situation actuelle pour les gémeaux au mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel qu'est ce qu'ils vivent au juste les gémeaux quel est le point de départ ça y est elle est là alors vous avez le cavalier de coupe avec le cavalier de coupe on pourrait penser que vous idéalisez beaucoup une situation mais vous ne concrétisez pas bien les choses le valet de coupe il est pardon le cavalier de coupe c'est quelqu'un qui a des idéaux certes noble etc qui par contre idéalisent un petit peu les situations qui voit ce qui est beau ce qui est harmonieux etc mais en termes de réalité concrète on n'y est pas alors qu'est ce qui est en obstacle pour vous les gémeaux quelles sont vos difficultés ce mois ci sont les obstacles et les difficultés pour les gémeaux allez les obstacles hop oui alors il pourrait y avoir un problème de communication avec l'impératrice ici en contre ça peut être soit un problème de communication soit vous voyez quand je vous dis vous pourriez aussi manquer d'inspiration de créativité avec la carte de l'impératrice de ce côté là moi je dirais également que vous pourriez avoir des difficultés à formuler les choses à créer c'est un peu comme si voyez vous vous sentiez que vous n'étiez pas vous n'êtes pas super prolifique quoi vous êtes à court d'idées manquer d'inspiration alors quelle est l'action que vous devriez entreprendre quelle est l'action que les gémeaux devraient entreprendre oh là 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 alors ça sera celle là là haut qui est déjà à sa place et bien reine de coupe alors la reine de coupe c'est vraiment le fait d'écouter son coeur d'écouter ses émotions la reine de coupe elle nous donne en conseil de de rester bienveillant de rester bon dans le sens vraiment de la bonté voyez de faire preuve d'imagination d'écouter son coeur de de regarder finalement les choses peut-être autrement puisque vous aviez la carte du du pendu je vous disais ça peut être aussi la nécessité de de voir les choses autrement de changer d'angle de vue d'avoir de nouvelles perspectives et peut-être que pour vous ça serait vraiment d'être plus à l'écoute de vos émotions de vos sentiments alors qu'elle est qu'est ce qu'il en résulte qu'est ce qu'il en résulte pour les gémeaux au mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel on s'en sort comment est l'issue du mois de novembre 2020 ah ben la force je pense que vous allez reprendre le contrôle et le dessus sur la situation cette carte de la force elle nous indique que dans le domaine professionnel vous allez certainement parvenir à contrôler reprendre à dominer les émotions ça peut nous parler également de réconciliation mais moi j'ai l'impression ici que c'est plutôt comme là vous idéalisiez les choses et que au final vous ne concrétisiez pas là j'ai l'impression que vous reprenez le pouvoir donc c'est c'est au final une carte qui est positive pour pour vous ça peut vouloir dire également avec la carte de la force que vous disciplinez voyez vous maîtrisez quelque chose vous faites preuve de courage c'est vrai que le chevalier de coupe c'est pas quelqu'un d'hyper courageux il va un peu il avance un peu avec sans trop se soucier des des contraintes de la réalité petit peu la fleur au fusil là non là ça change tout avec la force donc vu que c'est ce qu'il en résulte je pense que vous allez changer d'état d'esprit alors pour vous les gémeaux du domaine professionnel au mois de novembre 2020 quel est le message alors regardez moi ça on a la carte ici des papiers alors avec cette carte on pourrait comprendre que il va y avoir certainement des des je sais pas comme un examen à passer un entretien un concours des quelque chose qui doit être connu appris su vous êtes peut-être amené à valider des compétences ou à passer une formation en fait vous vous il va falloir je pense comment dire c'est une validation d'acquis de compétences j'ai l'impression vous faites un stage une formation ou un entretien en tout cas ceux qui sont à la recherche d'un emploi il y a quelque chose de là de on vous répond favorablement pour un entretien ça c'est il ya toutes les chances moi j'ai l'impression que en plus là vous maîtrisez le sujet au final alors quelle est la difficulté pour les gémeaux alors peut-être la difficulté de communication dont je vous faisais part tout à l'heure c'est peut-être entre vous et une personne de sexe opposé le dialogue c'est pas que le dialogue est vraiment rompu dans le sens où vous êtes je vous vois pas fâchés mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez du mal à vous comprendre en fait c'est comme si la personne en question vous avez du mal à lui exprimer ce que vous souhaitez ou quelles sont vos intentions il y a presque de la maladresse vous savez pas comment faire pour aborder cette personne j'ai l'impression alors quelle est l'action que les gémeaux devraient entreprendre dans le domaine professionnel l'action que les gémeaux devraient entreprendre qu'est-ce qu'ils devraient faire ce mois de novembre les gémeaux alors on a la carte ici du printemps c'est une belle carte quand on parle d'action à entreprendre sachant que c'est une carte d'une qui nous parle d'une saison pardon je disais le printemps l'été je me trompe c'est la carte de l'été ça peut vouloir dire qu'il va falloir chercher vous voyez dans l'action entreprendre quelque chose qui vous tient à coeur et qui vous enrichisse vraiment quelque chose qui vous nourrit si vous cherchez un emploi il va falloir justement que ce poste ait ces qualités là avec la carte de l'été ça vous demande aussi d'une certaine manière de rayonner de vous montrer de vous affirmer voilà c'est affirmer ça y est j'ai le mot c'est de vous affirmer affirmer vos sentiments voilà affirmer ce que vous avez sur le coeur parce que là ça communique pas bien c'est pas clair vous n'arrivez pas à formuler il y a quelqu'un avec qui c'est difficile de se comprendre là pour moi qu'est-ce qu'il en résulte les Gémeaux au mois d'octobre de novembre 2020 qu'est-ce qu'il en résulte dans le domaine professionnel pourtant les Gémeaux c'est votre fort la communication ben là c'est pas pas terrible alors qu'est-ce qu'il en résulte vous avez la carte des deux coeurs avec cette carte vraiment c'est une carte très positive donc c'est un emploi satisfaisant des bonnes relations professionnelles vous voyez je vous disais c'est un travail lié à l'affectif à ce qui vous plaît quelque chose qui vous tient vraiment à coeur je vous disais écoutez votre coeur il va pas falloir faire un autre choix que le choix du coeur quelque chose qui vous fait plaisir qui vous fait du bien et bien il en résulte justement ça c'est que vous allez y arriver et évidemment vous reprenez le dessus vous reprenez le contrôle donc c'est très positif parce que vous parvenez à à faire ce que ce qui vous tient vraiment à coeur ça peut nous parler aussi d'amour au travail et peut-être voyez avec cette carte des symboles sexuels en contre vous vous interdisez peut-être vous avez du mal à communiquer avec une personne parce que peut-être que cette personne là elle a des intentions qui sont pas très professionnelles j'irais pas dire du tout du harcèlement mais j'ai l'impression qu'à la limite cette personne elle peut vous plaire malgré tout c'est pas c'est pas c'est pas sens unique c'est pas sens unique parce que j'ai l'impression que vous peut-être vous avez à contrôler une situation parce que quelqu'un vous plaît vraiment au travail et peut-être vous rencontrez l'amour au travail mais vous vous maîtrisez les pulsions parce qu'avec la carte de la force on a l'impression qu'il faut garder le contrôle il faut pas trop non plus se lâcher et se laisser aller s'il y a une relation de coeur au travail si on n'y voit pas la relation de coeur moi je dirais qu'au final vous arrivez à justement trouver votre trouver ce qui vous tient à coeur à faire quelque chose de plus enrichissant parce que vous finissez par reprendre le contrôle de la situation peut-être parce que vous avez une validation d'examen ou un diplôme une formation qui fait que les choses se sont plus c'est plus clair pour vous dans votre tête vous avez plus de compétences vous êtes moins dans l'idéalisation de ce que vous voulez faire vous êtes tout à fait aptes c'est comme si vos talents vos qualifications étaient reconnus de manière officielle sanctionnés par un diplôme voyez-vous donc au final ça vous redonne confiance voilà ce que je dirais pour vous les Gémeaux pour le mois de novembre 2020 j'espère que ce tirage vous aura aidé n'hésitez pas à revenir vers moi pour des guidances personnalisées qui seront davantage proches de votre réalité et puis laissez-moi des commentaires vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications pour les tirages généraux sentimentaux qui vont suivre voilà je vous dis à très bientôt sur Parole d'oracle et je vous remercie au revoir Sous-titrage ST' 501